Le Meccato Estima 2024 a débuté depuis plus d'un mois maintenant. Au cours de cette période, plusieurs joueurs trop volets ont rejoint toujours leur formation. Nous allons revenir au cours de cette vidéo sur les principaux transferts des joueurs trop volets après un mois de Meccato. Le défenseur international togolaire Gustav Apresson s'est engagé pour deux saisons plus une en option avec le Sporting Club Bastia en Ligue 2 Française après son départ du FC Versailles, son 18 a national. Le jeune attaquant international togolaire de 19 ans, Ansu Obuo Tagba, rejoint Cologne libre de tout contrat depuis son départ du TSV 1870 Munich en détroit allemand. Il s'est engagé avec le FC Cologne qui vient de redescendre en Bundesliga 2. Capé par une interdiction de recrutement, le FC Cologne prête le jeune international togolais pour SSV Jares-Hegelsborg, nouvellement promu en Bundesliga 2 pour une saison. Après son départ de l'Austria-Lustano, l'international togolais Kennedy Boateng signe au Dynamo Bucarest en première division romaine jusqu'en 2026. Il formera donc une paire défensive avec son compatriote Josue Romaro. Le jeune latéral droit togolais de 21 ans, Pierre Nadjombe, a rejoint le FC Bagdebo en D2 allemande. Le jeune espoir togolais est arrivé de l'équipe réserve du FC Cologne en D4 allemande. Le défenseur togolais Mayovar Marouna s'engage avec le FC Holendam en D2 néerlandaise en provenance du FC Eindhoven toujours en D2 néerlandaise. Nickel Touglo se lance dans un nouveau challenge. Le jeune togolais a rejoint le SV Meipel en D4 allemande en provenance du Victoria Berlin en D4 allemande. Evin Bouma quitte l'Urrodez en Ligue 2 française et rejoint Estoril Braia en D1 au Portugal. Le galinési pervers du Togo Malcom Bakola retrouve un club. Le portier international togolais s'engage avec le Pachios de Ferreira en D2 portugaise. L'international togolais Yenushi Guillaume rejoint Rouch FC 18 en Nationale 2 française. Jean-Claude Asiangé rejoint Cantalue le City Group. L'international togolais s'est engagé avec le Yokohama FC Marinos en D1 japonaise et son finaliste manureux de la Ligue des champions asiatiques. Livre après la fin de son contrat avec le Saint-Paroli, Etienne Amenido s'est engagé avec le L.C. Presson Meister en D2 allemande. Enfin, le international espoir togolais Tom Adjakli effectue un retour au racing. Nous présentons en Nationale 3 française. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié le contenu que nous avons proposé aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines publications.